Un homme retrouve les ossements calcinés de quelqu'un qui est peut-être son frère. Comment pourra-t-il vérifier qu'il s'agit bien de lui ? Sous les décombres d'une maison incendiée, des enquêteurs découvrent des ossements éparpillés. Arriveront-ils à déterminer ce qui est arrivé ? Un anthropologue doit identifier une femme à partir de fragments d'eau dont le poids est inférieur à celui de trois trombones. Pourra-t-il y arriver ? Le succès d'une enquête criminelle en dépend. Depuis des siècles, des meurtriers se sont servis du feu pour cacher leurs crimes. Mais aujourd'hui, la science nous permet de les en empêcher. Même le brasier le plus ardent ne peut détruire les plus brûlants indices. Le feu Les alchimistes du Moyen-Âge le percevaient comme un outil de mutation. Ils croyaient qu'il avait le pouvoir de transformer le plomb en or. Le feu a bien la propriété de transformer, mais pas exactement comme l'espéraient les alchimistes. Il s'agit d'un procédé appelé oxydation, c'est-à-dire le mariage de l'oxygène et d'une autre substance. Cette combinaison crée de nouveaux composés, tels que le carbone, et ce faisant, libère une incroyable quantité d'énergie sous forme de chaleur et de lumière. Tout feu requiert une étincelle pour être déclenché. C'est cette petite décharge d'énergie qui entraîne toute une série de réactions. Le feu brûle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à consumer. En Ohio, en 1994, Danny King alluma un feu entraînant toute une série d'événements qui allaient transformer son existence. King avait une relation orageuse et intermittente avec sa conjointe, Marilyn Garland. Ils avaient un enfant de trois ans. Une nuit, au cours du mois de mars, les choses tournèrent mal. Danny King tira un coup de feu sur Marilyn et la tua. Il tenta ensuite de masquer son crime. Il jeta le corps dans un baril de métal et y mit le feu. Le corps brûla pendant deux jours. De temps à autre, il agitait les ossements calcinés à l'aide d'un bâton jusqu'à ce qu'il cesse complètement de brûler. Il prit les os qui avaient résisté au brasier et les écrasa à l'aide d'un marteau. Il recueillit les petits fragments et les jeta dans une rivière. Il se disait sans doute que, sans corps, on ne pourrait pas prouver qu'il y avait eu meurtre. Il plaça ensuite le baril à côté d'autres barils identiques derrière un entrepôt. Six jours plus tard, et convaincu d'être à l'abri de tout soupçon, Danny King appela la police pour signaler la disparition de Garland. C'est l'inspecteur Ray Todd qui fut assigné à l'enquête. Danny King a signalé la disparition de Marilyn le 26 et a dit qu'elle était partie depuis une semaine. Ce n'était pas la première fois que Marilyn partait quelques jours pour faire la fête. Dans son bureau, l'inspecteur Todd consulta les rapports de personnes disparues. Malgré la réputation de Garland, il ne pouvait prendre cette affaire à la légère. Il fut assisté dans sa tâche par le détective Gregory Maccoe. Ce dernier apprit que la famille de Garland était très inquiète au sujet de sa disparition. Nous avons parlé à des membres de sa famille et nous avons obtenu des déclarations contradictoires. Elle avait bien été insouciante quelques années auparavant, mais pas depuis qu'elle avait un petit garçon. Elle ne serait pas partie sans lui. Quelque chose sonnait faux. Ils ne croyaient tout simplement pas qu'elle ait pu prendre ses affaires et partir ainsi. Ils étaient convaincus que quelque chose lui était arrivé. Le détective Maccoe poursuivit son enquête. La procédure normale était d'abord de questionner la personne qui avait signalé la disparition. Ils convoquèrent Danny King à un interrogatoire en règle. C'était son petit ami, donc un suspect. Notre but était d'éliminer cette hypothèse dès le départ. Mais ce n'est pas ce qui arriva. L'interrogatoire prit une tournure inattendue. Après cette entrevue, nous lui avons demandé s'il accepterait d'être interrogé avec un détecteur de mensonges et alors essayer de changer de sujet. Cela nous a mis la puce à l'oreille. Ils convoquèrent King pour son test avec le détecteur de mensonges le lendemain. King aurait dû rentrer directement chez lui, mais ce n'est pas ce qu'il fit. Préoccupé par le test du lendemain, il se rendit dans un bar et commença à boire. Il y rencontra un camarade et lui fit part de son inquiétude. Plus il buvait, plus il parlait. Bientôt, il a voie avoir tué Garland. Lorsque son camarade comprit que King disait la vérité, il alerta immédiatement la police. Il a déclaré qu'il venait de quitter le bar où King et lui trinquaient depuis quelques heures et que King avait avoué avoir commis un meurtre. La police disposait maintenant de trois éléments pour poursuivre son enquête. Une femme disparue, une confession à un tiers dans un bar et un suspect nerveux à l'idée de passer le test du détecteur de mensonges. En termes de preuves, c'était mince. Mais les détectives Mako et Todd espéraient au moins mettre King en détention préventive. King vivait avec son enfant de trois ans et un chien de garde. Les policiers hésitaient à le faire arrêter chez lui. Pour plus de sécurité, ils décidèrent d'attendre au lendemain. Ils ignoraient si King était violent, mais le seul fait qu'il ait peut-être commis un meurtre en faisait un homme dangereux. Les policiers demandèrent des renforts à leur escouade spéciale. Alors que King partait pour son travail, ils dressèrent un barrage routier et procédèrent à son arrestation. Ils pouvaient maintenant poursuivre leur enquête et chercher de nouveaux indices. Ils obtinrent un mandat de perquisition et fouillèrent la maison de King, mais ils n'y découvrirent rien. Les plongeurs explorèrent le fond de la rivière et le canal à la recherche du corps, mais sans succès. Sans cadavres, sans armes ou autre indice incriminant, l'inspecteur Todd ne pouvait rien faire et il devait remettre Danny King en liberté. Mais si King s'était bien servi d'un baril de métal pour brûler le corps, il devait se trouver quelque part. Tout ce qu'on avait découvert était un bout de pelouse brûlée. La police mit une annonce dans les journaux dans l'espoir de retrouver le baril. Peu après la publication de l'annonce, la police reçut un appel d'un homme d'affaires local. Un de ses employés avait été intrigué de découvrir un baril additionnel derrière leur entrepôt. L'inspecteur Todd se rendit sur place pour y jeter un coup d'œil. J'ai remarqué qu'il y avait des débris au fond. Je me suis penché et j'ai ramassé quelque chose qui ressemblait à un fragment d'os. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite su que c'était le baril utilisé pour brûler le corps de Marilyn Garland. Il contacta Douglas Osley de la Smithsonian Institution à Washington. Osley s'est acquis une réputation internationale en matière d'identification d'ossements humains. Dans le cas de Marilyn Garland, Osley raclait littéralement le fond du baril. Les seuls indices dont il disposait étaient 2,9 g de fragments d'eau, ce qui représentait environ le poids de trois trombones. Il disposait également de trois petits éclats d'émail de dents. Ces éléments avaient brûlé pendant deux jours et avaient été déformés par le processus. Osley pourrait-il en tirer quelque chose malgré tout ? L'anthropologue légiste Douglas Osley fit face à de multiples embûches lors de l'enquête sur le meurtre de Marilyn Garland. La première consistait à déterminer si les ossements découverts dans le baril étaient bien humains. Nous avons été très chanceux car un des fragments provenait d'un doigt. Il est facile de voir que les animaux ont des os de pattes caractéristiques. Prenez un sabot, par exemple, ou pensez à ce dont une patte de chien à l'air. C'est très différent des humains. Nous ne disposions pas d'un os complet, mais plutôt d'une moitié d'os. Mais c'était suffisant pour déterminer qu'il s'agissait de morphologie humaine. La prochaine tâche de Osley était plus difficile. Il lui faudrait déterminer si les ossements étaient bien ceux de Marilyn Garland. Lorsqu'on doit analyser des os brûlés, cela prend plus de temps et il faut savoir exactement ce que l'on recherche. Cela rend l'identification plus difficile, plus exigeante, mais nous pourrons tout de même obtenir des informations. Les squelettes d'hommes sont généralement plus robustes que ceux des femmes. La façon dont les os sont brûlés et le résultat de ce processus nous indiquent le sexe et l'âge de la victime. Deux fragments d'eau provenaient des côtes. Le plus gros mesurait un centimètre de long. L'autre provenait d'un os situé près du sternum, de la quatrième ou de la cinquième côte. Cet os fournit à Osley son premier indice sur l'identité de la victime. Initialement, le bout de l'os est arrondi, mais le temps a pour effet de le creuser. Le bout de la côte de la victime indiquait qu'elle était âgée entre 24 et 40 ans. L'os mesurait 3,4 mm d'épaisseur par 13 mm de longueur. Même si on calculait que le feu l'avait réduit d'environ 25%, il était particulièrement petit. La taille indiquait que le sujet était soit une femme, soit un petit homme. Pour le déterminer, Osley compara la hauteur et l'épaisseur de l'os à un tableau standardisé. Chez la femme, la cinquième côte a une épaisseur moyenne de 4,65 mm et celle de l'homme fait de 6,78 à 6,80 mm. L'épaisseur est plus importante. On essaie donc, au meilleur de notre connaissance, d'évaluer la cage thoracique et de déterminer si c'est celle d'un homme ou d'une femme. Cet os donnait une réponse très claire. Selon toute logique, il provenait d'une personne délicate, sans doute une femme. Les os avaient donné leurs informations. Il restait maintenant à examiner les fragments de dents. Osley ne disposait que de trois petits éclats d'émail. L'épaisseur de l'émail indiquait qu'il s'agissait de dents adultes. La forme des fragments fournissait des informations sur le remplacement dans la bouche de la victime. Certaines marques indiquaient un travail de soin dentaire, mais ces informations ne suffisaient pas. Osley fit appel à une technologie de pointe afin de retrouver les traces de plombage pour les comparer au dossier dentaire de Garland. Il envoya les fragments au laboratoire d'analyse de la Smithsonian, où ils subirent une spectroscopie par résonance magnétique. L'alliage de la plupart des plombages est constitué d'un mélange d'argent, d'étain, de mercure et de cuivre. Ces métaux fondent à la chaleur du feu, mais laissent derrière eux des traces invisibles qui sont perceptibles lors de la spectroscopie. Un des fragments de la dent est placé dans une chambre sous vide. Un faisceau électronique bombarde l'échantillon. Le viseur est très précis. La spectroscopie renvoie une image en trois dimensions, ce qui permet à l'opérateur de mieux diriger le faisceau. Le courant d'énergie excite les électrons contenus dans l'échantillon et provoque l'envol de certains d'entre eux. Certains éléments fournissent plus d'électrons que d'autres. La spectroscopie mesure les électrons qui s'échappent de l'échantillon et peut ainsi déterminer de quels éléments il est composé. Les résultats sont affichés sous forme graphique. chaque pointe représente un élément différent. La hauteur des pointes correspond à la quantité contenue dans l'échantillon. Ce graphique fut remis à Osley pour analyse. Voici une section de la spectroscopie du fragment d'une des dents. On peut voir les pointes de calcium et de phosphore. Il s'agit de l'émail d'une dent normale. Sur ce même fragment, si on analyse une autre section, on remarque une pointe indiquant la présence d'étain. Il y avait donc de l'étain sur cette dent. La spectroscopie indiquait que trois des fragments contenaient des traces d'étain et deux des traces de cuivre. Ces métaux se trouvaient en des endroits spécifiques de la dent, ce qui indiquait qu'ils provenaient de plombages et non du baril de métal lui-même. Osley était parvenu à démontrer que ces fragments provenaient des prémolaires grâce à leur forme. Il savait maintenant que ces trois dents avaient toutes été plombées. Il allait donc comparer ces données au dossier dentaire de Marilyn Garland. J'ai travaillé avec un dentiste pour déterminer quelles dents elle avait perdues au cours de sa vie, lesquelles avaient été plombées, quel type d'alliage avait été utilisé. Nous avons ainsi établi un dossier personnel qui nous a ensuite servi de base de comparaison. La plupart des prémolaires de Marilyn Garland portaient des plombages. Cela correspondait en tout point aux découvertes de Osley. Je n'ai jamais pu affirmer qu'il s'agissait de telle ou telle dent, mais je pouvais affirmer qu'elle avait ses dents et que de ses huit dents, sept étaient plombées. Et je disposais de trois fragments provenant de ses dents et ils portaient tous des traces de plombage. C'était plausible. Cela corroborait la comparaison et nous fournissait un nouvel indice. Chacun de ces indices s'ajoutait aux autres pour créer le portrait d'une victime qui ressemblait étrangement à Marilyn Garland. Marilyn Garland était âgée de 35 ans, mesurait 1,55 m et pesait 52 kg. De toute évidence, ils ne pouvaient prouver que c'était elle. mais ils pouvaient cependant affirmer qu'il s'agissait d'une petite femme, possiblement une femme blanche, qu'elle était âgée entre 25 et 35 ans. Ils ont vraiment pu restreindre le champ de leurs recherches et c'est ce qui m'a surpris. À partir de quelques ossements calcinés, pouvoir obtenir tant d'informations. C'était très surprenant. Peu avant son procès, Danny King apprit qu'il avait laissé assez d'indices pour justifier le témoignage d'experts légistes et que ces derniers risquaient fort d'identifier Marilyn Garland. Troublé par cette nouvelle, King commit une autre erreur. Danny King s'est à nouveau confessé, cette fois-ci à son compagnon de cellule à la prison de Summit County et son compagnon a fini par nous le dire. Danny King lui avait même dit où il avait jeté son arme à feu. King avait déclaré avoir caché son revolver dans un collecteur d'eau pluviale derrière un restaurant. Le détective Todd se rendit sur les lieux et trouva tout de suite l'arme. Les policiers disposaient de tout ce dont ils avaient besoin, les aveux, le baril calciné et l'arme du crime. Quant au fragment d'eau, l'analyse de Douglas Harsley fournirait des indices très convaincants. Danny King fut déclaré coupable de meurtre et condamné à une peine d'emprisonnement minimale de 21 ans. Des générations de meurtriers ont utilisé le feu pour éliminer les traces de leur crime, mais il reste toujours certains indices qui n'attendent qu'à être découverts. Au Tennessee, des enquêteurs ne disposaient que de quelques fragments d'eau brûlés pour déterminer non seulement l'identité d'un homme, mais également dans les étranges circonstances de sa mort. Le 15 janvier 1981, à Kingsport, au Tennessee, une maison est complètement ravagée par le feu sans que les pompiers ne parviennent à la sauver. Personne n'avait revu le propriétaire, James Grizzle, depuis le sinistre. On ne s'en était pas inquiété car Grizzle passait la plupart de son temps en Virginie. Le détective James Moffitt de la police de Kingsport reçut un appel de la mère de Grizzle en Virginie. Elle n'avait pas eu de nouvelles de son fils depuis plusieurs jours. Moffitt eut le pressentiment qu'il se passait quelque chose d'anormal. Il savait que Grizzle avait engagé un homme qui résidait chez lui. L'homme s'appelait Stephen Leon Williams et il aidait Grizzle à faire des travaux de rénovation. Je connaissais Stephen Leon Williams. J'enquêtais sur cet individu à propos de certains vols. Je savais qu'il vivait avec M. Grizzle à Hawkins County. J'avais parlé à M. Grizzle à propos de Leon environ une semaine avant l'incendie. L'équipe de pompiers n'avait pas cherché de corps. Mais suite au téléphone de la mère de Grizzle, Moffitt commença à penser que l'incendie avait peut-être servi à camoufler un autre événement. Si Grizzle se trouvait dans la maison lors du sinistre, ses ossements s'y trouveraient toujours. Moffitt aurait besoin de l'aide d'experts pour déterminer si la mort de Grizzle était accidentelle ou si c'était un meurtre. Il contacta l'anthropologue légiste de l'État, William Bass. C'était un cas intéressant. D'habitude, lorsqu'une maison brûle, il y a la présence des pompiers. Beaucoup de personnes se trouvent sur les lieux. Mais dans ce cas-ci, personne n'était allé dans la maison. Quand nous sommes arrivés, il n'y avait même pas d'empreinte de pas. Nous étions les premiers à y mettre les pieds. Le site était intact. S'il y avait eu un crime, cela signifiait que les indices y seraient toujours. Marfitt indiqua à Basse l'emplacement des chambres, de la cuisine et de la salle de séjour afin que ce dernier puisse s'y retrouver. Comme s'il s'agissait d'une excavation archéologique, l'équipe examina et manipula à la truelle et au pinceau tous les débris. On prenait soin de ne déplacer qu'une seule brique à la fois afin de s'assurer qu'aucun indice n'échapperait à l'analyse. Environ une heure après le début des fouilles, Basse découvrit sur le sol de ciment de la cave des os humains qui provenaient de la partie inférieure d'une jambe. Bientôt, l'équipe découvrit d'autres ossements dispersés à travers les décombres. Un scénario commençait à prendre forme. Le corps était couché sur le dos mais les jambes étaient par-dessus le corps comme lorsqu'on est couché et qu'on lève les jambes vers la tête mais il n'y avait plus de tête. La victime avait été séparée en deux à la hauteur des épaules et la tête était à 3 mètres et demi de distance de l'autre partie du corps. Le fait en soi n'était pas si étrange. La victime avait très bien pu tomber de l'étage et son corps s'était fracassé sur le sol de la cave. Ce n'était peut-être pas cependant ce qui s'était produit. Si le corps était tombé, Basse aurait découvert des débris entre le squelette et le sol mais la victime avait littéralement fusionné avec le sol. C'est comme un morceau de viande que l'on prend et que l'on met dans une poêle. La viande colle sur une surface chaude. Dans ce cas-ci, les vêtements ont fusionné à cause des graisses qui s'échappaient. Nous avons dû les arracher. Il n'y avait aucun débris entre le sol et les ossements. L'état des vêtements indiquait à Basse que la victime se trouvait dans la cave au début de l'incendie. Si le corps n'était pas tombé de l'étage supérieur, il n'y avait qu'une seule explication au dispersement des os. Une explosion. Les déclarations des voisins confirmèrent l'hypothèse de Basse. Ils avaient entendu une détonation peu avant le début de l'incendie. Basse découvrit lors de son analyse que le tronc avait été séparé et que la source de l'explosion était située sur la poitrine de la victime. Mais il découvrit ensuite un autre indice. Les restes d'une balle de fusil reposaient sur le sol juste sous le cœur de la victime. La balle était en forme de champignon, ce qui indiquait qu'elle avait traversé le corps de la victime puis s'était écrasée au sol. Au premier coup d'œil, cela ressemblait à un homicide. Mais devant un tribunal, il fallait des preuves. Les spéculations ne suffiraient pas. Afin de prouver qu'il y avait eu meurtre, Basse devrait rassembler le plus d'indices possible. De retour à son laboratoire de l'Université du Tennessee, Basse commença un examen plus poussé des eaux découvertes dans la maison de Grissel. Qu'est-ce qui avait causé la destruction de la maison et la mort d'un individu ? Il ne serait pas facile de répondre à cette question. Lorsqu'un corps brûle, presque tout est détruit. Les jambes et les bras se détachent. Les fluides de la tête se transforment en vapeur et font éclater le crâne. Le feu ne déforme pas les eaux mais il a la propriété de réduire leur taille jusqu'à 33% selon le temps d'exposition et la température. Sous l'action de la chaleur, les eaux deviennent cassantes et peuvent s'effriter s'ils sont manipulés par la suite. Recueillir un squelette complet après un incendie est pratiquement impossible. Les meurtriers ont souvent recours au feu pour éliminer les cadavres. Les spécialistes ont dû apprendre à distinguer les différences entre les dommages causés par le feu et ceux causés par une arme. Même une balle dans la tête peut passer inaperçue si les experts légistes ignorent comment la découvrir. Toutes ces parties étaient entremêlées. nous les avons radiographiées et nous avons constaté qu'il y avait de petits éclats de plomb sur les eaux ce qui nous indiquait que l'individu avait été atteint par un projectile. Ensuite, nous avons voulu déterminer où s'était logé ce projectile. Nous avons fait la reconstitution du crâne et nous avons ainsi découvert le lieu d'entrée du projectile. Peu à peu, Bass tente de reconstituer les événements de la maison de James Grissel à l'aide des eaux recueillies. La balle au bout aplati et les eaux dispersées indiquent un meurtre et la couleur des ossements appuie cette hypothèse. La chaleur a pour effet de colorer les eaux. Les experts légistes parviennent à estimer la température d'un feu grâce à cette couleur. Si le feu est particulièrement chaud, cela indiquera qu'un combustible comme l'essence a été utilisé et qu'il s'agit sans doute d'un incendie criminel. A environ 285 degrés centigrades, les eaux prennent une teinte rougeâtre ou brun gris. Entre 500 et 650 degrés, ils deviennent noirs. Au-dessus de 650 degrés, toute matière organique est consumée et il ne reste plus qu'une coquille blanche constituée de calcium. Les ossements de la maison de Grissel étaient blancs. Ils avaient brûlé à une température approximative de 1000 degrés, ce qui démontrait qu'un combustible avait été utilisé. Bass en conclut qu'il s'agissait bien d'un incendie criminel. Il avait donc la preuve qu'il y avait bien eu homicide. Grâce aux ossements brûlés, il avait découvert que la victime avait été tuée par balle, que le corps avait été séparé et qu'on avait ensuite mis le feu à la maison afin de camoufler le crime. Mais qui était la victime ? Bien que Bass fût presque certain qu'il s'agissait de Grissel, il devait le prouver. Sans une identification formelle, Muffet ne pourrait pas faire arrêter le criminel. Pour identifier la victime, Bass commença par l'examen des sutures du crâne. Celles-ci se referment avec l'âge et disparaissent vers 40 ans. À l'intérieur du crâne de la victime, les sutures s'étaient effacées. À l'extérieur, elles avaient presque complètement disparu aussi. Ceci nous indiquait que le sujet était au moins dans la trentaine. On peut également déterminer l'âge d'une autre façon, en examinant les articulations entre les os. À mesure que l'on vieillit, l'organisme fabrique de plus en plus de matières osseuses autour des articulations. La matière osseuse des os de l'incendie confirmait qu'il s'agissait d'une personne d'environ 35 ans. James Grizzle était âgé de 38 ans. Bass examina ensuite l'os occipital, c'est-à-dire la protubérance située à l'arrière de la boîte crânienne. Cet os est plus gros chez l'homme que chez la femme. Bass conclut que la victime était un homme. C'est un des meilleurs cas que j'ai observé. Ceci est un cas classique tel qu'on pourrait le voir dans un manuel d'anatomie. On peut vraiment voir que l'individu est un homme. Cette partie à elle seule nous permet de déterminer non seulement le sexe mais aussi l'âge. À partir des fragments recueillis, Bass avait pu déterminer que la victime était un homme blanc dans la trentaine avancée. Cette description correspondait à celle de James Grissel mais elle n'était pas encore assez précise pour être présentée devant les tribunaux. Bass concentra alors ses efforts sur l'analyse du dossier dentaire de Grissel. Nous avons découvert ce plombage. Nous savions que la victime avait consulté un dentiste. Nous avons alors demandé à la police d'obtenir le dossier dentaire de Grissel auprès de sa famille. Bass compara une dent découverte dans les décombres aux dents du dossier de Grissel. La structure et la forme de l'une d'entre elles étaient identiques. Le squelette était bien le sien. L'analyse dentaire avait permis à Bass de faire une identification rapide et facile. Il était cependant primordial qu'il commence par l'identification de la victime à partir des ossements sinon il n'aurait pu savoir s'il y avait plus d'une victime sous les décombres. Si les os et les dents fournissaient les mêmes informations Bass serait sûr qu'il n'y avait qu'une victime et que cette personne était bien James Grissel. Cette information permit au détective Moffitt de faire accuser Leon Williams. On découvrit ensuite que ce dernier avait volé la camionnette de Grissel et qu'il avait émis de faux chèques. Confronté à ces preuves Leon Williams passa aux aveux et confirma les découvertes de Bass. Il avait tiré sur James Grissel dans le sous-sol de sa maison, avait versé de l'essence, avait attaché des explosifs à la victime qui, lors de la détonation, avait incendié la maison. Leon Williams fut condamné à la prison à perpétuité. Si on ne détruit pas toutes les preuves en louant un bulldozer ou en rasant tout ou quelque chose du genre, les preuves resteront là pour qui sait les chercher. Cela a pris un certain temps mais notre reconstitution des événements s'est avérée en tout point conforme à la description qu'en a faite le coupable. William Bass est parvenu à démasquer un meurtrier qui avait pourtant déployé mains et fort pour cacher son crime. Ailleurs, aux États-Unis, un homme tenterait l'impossible pour rapatrier la dépouille de son frère disparu au Guatemala. Nous sommes au Guatemala en 1985. Le pays est aux prises avec une guerre civile entre le gouvernement et la guérilla communiste. Dans les villages les plus reculés, le gouvernement engage des équipes de patrouilleurs composées de civils armés. Chacun de ces civils doit être de service une journée par semaine. Le gouvernement fournit les armes mais ne donne pas d'entraînement. La milice a le mandat de surveiller les dissidents communistes. Mais personne ne contrôle la milice. Pour un jeune journaliste ambitieux, le Guatemala a été très attirant cette année-là. Le journaliste Nick Blake et son photographe Griffith Davis avaient sous-estimé le danger. Ils étaient sur la piste d'un bon reportage et étaient partis pour un endroit reculé du pays où ils disparurent. Le frère de Nick Blake, Randy, fit tout ce qu'il put pour découvrir ce qui était arrivé. Mon frère a disparu en mars 1985 et j'ai fait plusieurs requêtes auprès du département d'État ainsi qu'à quatre ou cinq agences fédérales telles que la CIA et l'Agence de sécurité nationale depuis 1987. Randy Blake suivit plusieurs fausses pistes. Puis, un an et demi après le début de ses recherches, il eut vent d'une histoire racontée par un professeur américain qui résidait au Guatemala. Il allait à des fiestas et à un moment donné, les gens lui ont parlé de ces Américains, ces gringos qui s'étaient fait tuer par la patrouille. Le professeur avait conclu qu'il s'agissait des journalistes. La patrouille civile s'était servie d'un ravin comme d'un cimetière de fortune. La famille Blake fit des pressions auprès des gouvernements des États-Unis et du Guatemala pour retrouver Nick. Pour cacher ses crimes, la patrouille civile avait recueilli les squelettes et les avait brûlées dans un brasier ardent. Les flammes avaient eu pour effet de fendre puis de pulvériser les ossements. Les patrouilleurs étaient convaincus qu'ils étaient méconnaissables. Mais la famille Blake persista. Les patrouilleurs furent contraints à envoyer les ossements aux États-Unis où ils finirent par arriver en 1990. Leur analyse révéla une supercherie. La caisse ne contenait aucun ossement humain. Convaincu qu'il venait de mettre à nu une opération de camouflage, la famille Blake et les autorités américaines firent des pressions pour obtenir la vérité. Felipe Alva, le commandant régional de la patrouille civile du Guatemala, refusait de divulguer des informations jusqu'à ce que les Blake trouvent une façon de le faire parler. nous voulions lui offrir une récompense de 10 000 dollars que nous prévoyons lui remettre en plusieurs versements selon la progression du travail. Alléché par cette offre, Alva accepta d'envoyer la vraie dépouille aux États-Unis à la condition que la famille promette de ne pas engager de poursuites judiciaires. Il a déterré une partie des ossements qui provenaient du site et il nous les a envoyés dans deux boîtes. C'était très étrange. C'était comme des petits cercueils, des petites boîtes de peintes doublées de velours. Il y avait de la terre à l'intérieur et quelques fragments d'eau épars. C'est tout ce qui restait de mon frère et de son ami. Le triste retour au pays eut lieu sans cérémonie au quai de débarquement derrière le Smithsonian Institute à Washington. Les ossements anonymes avaient parcouru près de 5000 kilomètres après une série de démarches inutiles de tromperies et de mensonges. Mais il restait des analyses à faire avant que la famille et Blake ne puissent faire enterrer Nick et mettre un terme à cette triste histoire. Cette fois-ci, il devait s'assurer que les eaux reçues étaient bien ceux de Nick et de Griffith. La délicate tâche d'identifier les ossements fut confiée à l'anthropologue légiste Douglas Osley. Lorsque les caisses arrivèrent, elles furent d'abord radiographiées car on voulait s'assurer que rien n'avait été endommagé pendant le voyage. leur contenu n'avait rien d'étonnant. Il s'agissait surtout de terres, de cendres, de racines et de fragments d'eau. Osley et son équipe commencèrent le tri des fragments. Il fut tout de suite évident qu'il s'agissait bien de restes humains. Il remarqua également que certaines parties se trouvaient en double et qu'il y avait une différence de couleur. Osley était convaincu qu'il analysait les ossements de deux individus. Des 70 kilos de terre et de débris envoyés, ils recueillirent environ un kilo d'ossements incinérés. Le plus gros des 1 600 fragments mesurait à peine 7 centimètres et demi de longueur. Mais Osley eut de la chance. Certains des fragments provenaient de l'os occipital qui se trouve derrière la tête. Leur taille indiquait qu'il s'agissait de deux hommes. Il aurait pu s'agir de n'importe quel individu, mais Osley découvrit ensuite un morceau très particulier d'environ 1 centimètre de diamètre. C'est un fragment dans le front qui forme une gouttière pour les sinus à l'intérieur du crâne. Cet os s'appelle la crête frontale. La configuration de cet os est très inhabituelle. En général, l'arête est proéminente, mais chez un petit pourcentage de la population, on retrouve une double arête comme celle-ci. Nous avions donc cette pièce et le microfilm d'une radiographie de Griffith Davis. Osley compare à l'os à la radiographie de la tête de Davis qui avait été prise après un accident d'auto. La structure inhabituelle de l'os du Guatemala était identique à celle de l'os radiographié. Mais cela suffirait-il à prouver que le fragment provenait bien du crâne de Davis. Osley devrait d'abord prouver que cette anomalie était vraiment rare. Afin d'établir la fréquence d'une telle structure osseuse au sein de la population, Osley se référa à un groupe de squelettes connus sous le nom de Terry Collection. Les quelques 1600 squelettes de la Terry Collection ont été données à la science entre les années 20 et 40. Ils représentent un échantillon de la population. On peut consulter le dossier médical de chacun de ces individus. Osley consulta les données de la Terry Collection afin de calculer le pourcentage de la population qui partageait les caractéristiques de Davis. Si cette caractéristique ne se retrouvait que chez quelques sujets, cela signifierait qu'il y avait de fortes probabilités que l'os découvert au Guatemala soit bien celui de Davis. Si l'on regarde cette voûte crânienne, par exemple, on peut voir la lame criblée et le foramen secum. Voici la forme habituelle de la crête frontale. C'est une arrête proéminente et cette conformation se retrouve chez 88% des hommes blancs. Maintenant, on peut comparer cette même structure mais on peut voir qu'il y a une double arrête et un sillon. C'est cette conformation que nous avons observée sur le crâne de Griffith Davis. Cette dernière se retrouve chez 9% des sujets. L'os du crâne de Davis et celui qui provenait du Guatemala présentait tous deux les mêmes caractéristiques inusitées. Il y avait donc de fortes probabilités qu'il s'agisse de la même personne. Mais qu'en était-il de Nick Blake ? L'échantillon reçu était si limité qu'un seul autre test pouvait être effectué. Horsley détermina l'âge approximatif des deux dépouilles en analysant les sutures du crâne. Les sutures sur les fragments attribués à Davis avaient presque disparu ce qui indiquait que l'individu était dans la trentaine. Celle de l'autre sujet était encore très apparente ce qui indiquait qu'il était plus jeune. Cela nous aide à différencier les deux. Les deux hommes avaient environ 11 ans de différence et cela m'a permis de déterminer lequel était le plus jeune. Au moment de son décès, Griffith Davis était âgé de 38 ans et Nick Blake de 27 ans. Les calculs d'Horsley s'étaient révélés exacts. Pour Randy Blake, les résultats étaient encourageants mais encore trop imprécis. Nous nous disions que c'était sans doute Nick mais nous voulions vérifier sur place. Nous avons décidé de faire le voyage. En mémoire de Nick, la famille Blake tenait absolument à se rendre au Guatemala et faire l'impossible pour découvrir davantage d'ossements. Mais Horsley devait les accompagner car il était le seul à posséder l'expertise nécessaire. Ensemble, ils retraceraient les derniers moments de Nicholas Blake et Griffith Davis. Grâce à l'appui de l'anthropologue Douglas Horsley, Randy Blake pressentait qu'il avait enfin une chance de retrouver son frère. Il avait compris que la seule façon de récupérer les ossements de Nick serait d'aller les chercher lui-même. Au mois de juin 1992, Horsley, Randy et Sam Blake partirent pour le Guatemala. Sur place, ils rencontrèrent le commandant Felipe Alva qui les conduisit au présumé site des ossements dans un endroit isolé en montagne. Mais Horsley pressentait qu'il leur mentait. J'ai pris ma truelle et j'ai creusé un peu. J'ai fait un trou d'environ 15 centimètres. Je me suis relevé et j'ai dit nous ne sommes pas au bon endroit. Il n'y a pas assez de cendres. Il n'y a pas de fragments ici. Il devrait y avoir de la terre rouge et ce n'est pas le cas. J'ai analysé le contenu des caisses pendant deux mois et cela ne correspondait pas à ceci. L'assistant d'Alva d'un air embarrassé glissa alors la main sous un tronc d'arbre et en sortit un sac de plastique vert qui contenait une poignée de fragments d'eau humain et un peu de terre. Ces 200 grammes de terre étaient de la bonne couleur et il y avait du charbon et des fragments dedans. Ça provenait du bon site mais il m'a dit qu'il les avait trouvés là. L'assistant leur dit que c'était les seuls ossements qui leur restaient. Les trois Américains exigèrent qu'on leur montre d'où ils provenaient. Nous sommes retournés à notre petit hôtel de Naba et nous avons littéralement harcelé Felipe pendant trois heures ce soir-là. Il y avait un colonel guatémaltèque l'attaché à la défense de l'ambassade des États-Unis, un colonel de l'armée américaine et quelques autres personnes. Nous l'avons accusé de nous avoir menti. Sous la contrainte, Felipe Alva accepta finalement de conduire l'équipe au vrai site où se trouvaient les ossements. Lorsqu'ils atteignirent enfin l'emplacement deux jours plus tard, Housley était encore sur ses gardes. On pouvait voir la ligne de démarcation où la terre avait été enlevée. Nous avons examiné le secteur et nous avons découvert plein de choses, notamment des fragments de métal provenant de lunettes rondes. C'est un des premiers objets que nous avons découvert. Un des frères de la victime nous a dit que cela ressemblait à ces lunettes. Nous savions donc que nous étions au bon endroit. Encouragée par leur découverte, l'équipe recueillit tout ce qu'elle pouvait et rentra aux États-Unis. C'était un travail tout désigné pour Douglas Housley. C'était parfait. Nous avons été vraiment chanceux de l'avoir avec nous. Il était évident qu'on avait encore cherché à nous duper. Mais grâce à Housley, nous les avons démasqués et cela nous a permis de découvrir enfin la vérité. Parmi les os recueillis par Douglas Housley se trouvaient les fragments d'une mâchoire sur laquelle quelques dents et racines avaient subsisté. Cette découverte allait lui permettre de comparer les dents au dossier dentaire de Blake. Son dossier indiquait qu'il avait une molaire incluse. Trois molaires étaient placés dans un certain angle et la troisième exerçait une pression sur la seconde, ce qui avait empêché son éruption. Ce contact avait usé une partie de cette seconde molaire et par conséquent, la racine avait une forme très particulière. Grâce à la forme des dents et des racines, Housley put enfin identifié formellement Nick Blake. Pour sa famille, c'était la fin d'une terrible épreuve. Ils pouvaient faire leur deuil de Nick et lui rendre à présent un dernier hommage. Pour nous, il était essentiel de rapatrier sa dépouille et de l'enterrer dans un cimetière où il aurait sa pierre tombale et c'est ce que nous avons fait. Malheureusement, il n'y avait pas assez de fragments pour démontrer que Blake et Davis avaient été tués par balles. Pour leur famille, cependant, cela n'avait plus d'importance. Leur dépouille était enfin revenue chez elles. Cela suffisait. Les indices d'un crime subsistent dans ces cendres. Même si le feu les a transformés, il ne parvient jamais à les éliminer et complètement. La science permet aujourd'hui de les analyser et de découvrir la vérité. de l'œil de l'œil ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501